... Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, FPI, extrait de l'intervention du président Hakoun depuis la Scandinavie. Actualité en RDC et pour finir, retour sur le sommet d'Abouja. Commençons avec le FPI, extrait de l'intervention du président Hakoun depuis la Scandinavie. Alors, quels sont les problèmes du pays ? La situation dans leur pays est une situation extrêmement grave. En apparence, ceux qui sont aux affaires depuis, non, ceux qui ont été installés en Côte d'Ivoire et qui se sont donné une virginité par des élections auxquelles moins de 11% des Ivoiriens ont pris part, en réalité, c'est-à-dire une culture de participation. Cela, ils communiquent, ils parlent, tout va bien. Il y a des ponts, il y a même des avions qu'on achète et tout et tout. Mais les Ivoiriens, retenez ceci, les Ivoiriens vivent mal, ils ne vivent pas. Au moins 57% des femmes, des hommes et des habitants de la Côte d'Ivoire vivent avec moins de 1 dollar par mois et donc vivent en dessous de ce qu'on appelle du seul groupe de métier. Donc, un pays va mal. Je vais rester là. Mais va mal, c'est le pays le plus endetté qui soit en Afrique, au stade où je vous parle. Alors qu'il y a moins de 5 ans, tous ceux qui ont suivi, nous étions déjà presque en train de sortir de ce qu'on appelle du PPTE, de ce programme qui a été conçu pour les pays très endettés et la Côte d'Ivoire a été déjà éligible. Les élections de 2010 devaient consacrer pour qu'on passe à une autre phase où au moins près de 800 à 900 milliards de francs CFA qu'on devait payer à l'extérieur devaient rester en Côte d'Ivoire pour essayer de conduire quelques programmes pour donner un peu de dignité aux Ivoiriens. Voici la Côte d'Ivoire. Je parle d'économie. Politiquement, au niveau politique, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Il y a une Côte d'Ivoire de la pensée unique et une Côte d'Ivoire de la pensée unique, donc du parti unique qui revient. Tu veux me regarder, me créer, je ne sais plus si c'est PD, RDR, enfin bref, mais là-dessus, eux, ils sont en train de... Ils ont réglé leur compte entre eux parce que ce n'est pas aussi évident. Ça, la pensée unique. La pensée unique, c'est aussi le fait qu'on n'accepte même pas que quelqu'un dise non. Tous ceux qui en Côte d'Ivoire de lui osent dire non, ils sont déjà dans l'antichambre de la prison. Les syndicats n'existent que de nom. Parce que tous les syndicats ont été, et c'est une souveraineté qui l'a dit récemment, ont été vidés de leur substance et c'est vrai qu'ils s'attaquent. Et puis, il y aurait eu l'arrivée, ça veut dire la même nouvelle, on va en parler un peu comme ça. Au niveau politique, c'est ça, ça veut dire l'exercice, pour résumer, l'exercice des droits et libertés démocratiques devient un exercice extrêmement périlleux, auquel, et dans beaucoup de cas, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont perdu ou un emploi, ou ne savent même pas où ils peuvent être parce qu'ils sont en prison et on ne sait pas. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire près de 300 prisonniers politiques, civiles et militaires qui, depuis 2005, sont dans les prisons. Donc, rares sont ceux qui sont jugés, en dehors de ce qu'il y a beaucoup, qui, elle, est jugé à répétition, quoi. On le juge, on la condamne à 20 ans, peut-être la 20 ans, on la condamnée à 150 ans, donc, ça fait de la peine de voir que le pays peut être dans une telle situation. Tout de suite, actualité en RDC. La communauté internationale autoproclamée est décidée à casser l'élan d'émancipation du Congo. Ça, il faut le dire, et très clairement. C'est l'élan d'émancipation qui a été lancé par Kabila Désiré et qui est poursuivi par son fils aujourd'hui. Et donc, les mercenaires qui y sont là, il y a eu un appel, une saisie de la justice par rapport à ce problème. Si donc, Katoumi et les autres savent que les mercenaires n'existent même pas et que c'est un complot ourdi comme ça de toute pièce, alors on ne comprendrait pas très bien le pourquoi des innocents peuvent maintenant commencer à faire le dilatoire alors qu'ils gagneraient beaucoup plus à avoir le processus judiciaire s'accélérer afin qu'effectivement, ils fassent éclater la vérité. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, n'oublions pas surtout que la communauté internationale autoproclamée a une longue tradition d'usage des mercenaires, et notamment au Congo. De 1960 à 1966, cette communauté internationale autoproclamée a eu recours aux mercenaires qui ont sémé la mort et l'horreur au Congo parce qu'elles voulaient faire même bas sur l'hérisseur du Congo. Et en assassinant au passage Nulumba, Ompolo, Okito, Mulele et d'autres grands patriotes et a pour hisser Mboutou au pouvoir, le tiram Mboutou au pouvoir. Donc, la communauté internationale autoproclamée ne peut pas nous faire croire que les mercenaires ne seraient pas au Congo et surtout pour leur oblige. Parce qu'on sait comment ils ont opéré, par exemple, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. On sait comment ils sont en train d'opérer au Brésil aujourd'hui. Ils n'hésitent sur aucun moyen pour positionner leur oblige au pouvoir. Des moyens juridiques et ça juridique. Ça, c'est une longue tradition de la communauté internationale autoproclamée. Ça, c'est une des premières choses. Une deuxième chose autant pour moi. Une troisième quand même, qui est assez curieuse, c'est que lorsque la Cour conditionnelle qui répond à un problème parce qu'elle a été saisie par certains parcs de position sur comment gérer le Congo, est-ce qu'il y aura un vide juridique, un vide conditionnel et comment le faire et donne une réponse, même les démocrates de la 25e meurent commencent à s'arracher les cheveux. Et pourtant, ailleurs, ils auraient pu accepter cela très tranquillement. Parce qu'effectivement, les données ne sont pas celles-là. Il y a un autre problème qu'on doit quand même assez relever. Parce que j'entends très souvent certains ragots diffusés assez insidieusement par la communauté internationale autoproclamée sur Kabila Désiré. Il faut que les gens sachent que c'est la communauté internationale autoproclamée qui a assassiné Kabila Désiré. Et que ce sont les proches collaborateurs de Kabila Désiré qui ont choisi et imposé Kabila Joseph un comme successeur à Kabila. Et c'est pour faire un pied de nez à la communauté internationale autoproclamée. C'est ça les faits historiques et non les simples supputations. Et donc, à ce niveau-là, lorsqu'on s'égare, on fait des faux procès en sorcellerie qui ne tiennent pas la route, ça ne peut pas aller. Donc, le problème des mercenaires, à mon avis, il est rayé, il n'est pas une fabrication. Dans la mesure où les autorités ont donné quelques faits et ils ont eu le courage d'aller en justice. Alors, si on va en justice, Kabila Désiréé est un milliardaire et soutenu par la communauté autoproclamée, il ne devrait pas faire le dilatoire pour que le processus judiciaire aille de suivre son cours et le plus rapidement possible avant qu'on en arrive au moment de l'élection. Or, si ce plan l'OTAN-là, ça veut dire qu'il sait effectivement qu'il y a un problème de ces mercenaires-là. C'est une réalité. La communauté internationale autoproclamée est décidée à destituer Kabila par tous les moyens et tout ce qui s'y réclame pour qu'effectivement le Congo ne puisse pas retrouver son émancipation et sa souveraineté. C'est ça l'enjeu réel du problème. Le juridisme n'a rien à voir. C'est de l'habillage. On est des Africains qui font du bavard. Et pour finir, Sommet d'Abouja, que retenir ? Le sommet d'Abouja sous François Hollande ne peut pas apporter des solutions. Les Africains ont déjà commencé à apporter des solutions à la branche africaine de l'État islamique qu'on appelle Boko Haram. Et ce sont les Africains tous seuls qui se financent et qui se battent sur le terrain. L'armée tchadienne, l'armée camonaise, l'armée nigérienne, l'armée nigérienne n'ont pas attendu les espères étrangers ou leur financement étranger pour donner des sérieux coups de boudoir à l'État islamique qu'on appelle Boko Haram. C'est ça la vérité. Et comme ça a été fait au Mali, lorsque les frères tchadiennes sont allés libérer le Mali de la menace djihadiste, les étrangers ont voulu récupérer médiatiquement et diplomatiquement cette victoire des forces africaines au Mali. C'est ce qu'ils vont et sont encore en train de vouloir le faire à l'heure actuelle. Depuis le sommet de Paris, est-ce qu'ils ont eu autant l'aide de cette communauté internationale à proclamer ? Nous nous doutons fort bien. Mais néanmoins, les pays africains se sont joints. Donc la mutualisation des forces dont on répète là, elles se vivent sur le terrain. Et les Africains n'ont pas attendu qu'on leur dise mutualiser les forces. Ça, c'est la réalité. Dans la forme, l'attitude condescendante du président français est une attitude parténaliste et impérialiste. Ça démontre que pour lui, il n'a pas en face de lui des collègues, il a des subordonnés. Ça, c'est inacceptable. Vraiment inacceptable. Et de deux, je suis opposé en sorte que quand on parle de problème de sécurité dans les stratégies en Afrique, qu'il y ait des présidents étrangers, des non-africains dans ces sommets-là. Parce que quand on parle de sécurité de stratégie en Europe ou aux États-Unis, on ne voit pas un seul africain. Même dans les couloirs. Mais pourquoi faut-il, bon Dieu, que chaque fois que les Africains veulent se réunir pour parler de sécurité des choses et des choses sensibles, on trouve toujours de soi-disant parents occidentaux. Ça, il faut que ça s'arrête également. Une deuxième chose au niveau de la forme qui, moi, m'a choqué en regardant les images, c'est quand même la position du président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine aurait dû être assis à côté du président qui était le président nigérien. Ce n'est pas le président du Bénin qui aurait dû être à côté de lui. Ça, c'est inacceptable aussi également. Vraiment, c'est inacceptable. C'est une grave faute protocolaire. C'est une grave faute protocolaire. Le président français à côté du président nigérien et le président de l'Union africaine est intercalé. C'est-à-dire qu'il y a un autre président africain qui est intercalé entre le président et le président de l'Union africaine. C'est aussi inacceptable. Donc, voilà donc autant de Bénin et je refuse de faire croire quand vous fassent croire que le président français est là parce que c'est lui qui porte la voix de l'Afrique à travers le monde. Ce n'est pas vrai et c'est une admission de percepter ça. Quand un problème se pose, par exemple, en Pologne, en Nations Unies, la Pologne, c'est l'air épargne. Personne ne vient parler non de la Pologne. Et quand ça se pose en Afrique, c'est les Africains qui doivent se lever et parler. Personne ne doit faire, il n'y a pas de parents qui doivent parler non de l'Afrique ou bien des gens qui ont reçu un mandat et qui sont en plus des étrangers qui doivent parler non de l'Afrique à l'ONU ou ailleurs. Où on invite les Africains et les Africains disent au monde entier ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent ou alors on ne les invite pas. On ne parle pas maintenant de la sécurité en Libye. Quand on a déporté en Libye tous ces mercenaires ils ont mis pour assassiner la fille de toute la Libye est-ce que l'Union africaine n'a fait que dire à la communauté internationale auto-proclamée que le problème en Libye doit être résolu politiquement et non militairement. La communauté internationale auto-proclamée a commencé à multiplier toutes ces réunions en excluant cette fois-là même l'Union africaine. Elle a en plus censuré même les communiqués de l'Union africaine dans leurs médias parce qu'à tout prix il fallait faire mettre dans l'actif des Africains que les bombes de l'OTAN et leurs mercenaires djihadistes sont des remèdes appropriés pour assassiner la fille et faire ma base sur les régions du bien. Voilà ce qui s'est passé et maintenant on nous demande nous d'aller dans un problème que nous n'avons pas provoqué et pourtant ils sont écrivés pour eux. Le problème par exemple des origines des fonds de ces groupes djihadistes et de toutes ces logistiques-là pourquoi est-ce qu'on les esquive ? On sait très bien que les groupes djihadistes à l'heure actuelle sont des créations des officines occidentales et de certains parlent du Moyen-Orient et l'un aussi provient de cela et tout le monde le sait alors qu'on sait de déranger les Africains alors qu'on cherche les qui doivent où viennent les sources d'approvisionnement en argent et en matériel ils le savent très bien c'est pour ça que par exemple il parlait des pyromans et des pompiers Citoyens TV la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora et de la chaîne de l'Afrique digne